Coucou tout le monde, alors vu que mon bureau est encombré par mes achats, je vais vite fait vous montrer ce que j'ai acheté, comme ça je peux ranger après. J'ai pris quelques peintures acryliques en spray, bien qu'elles ne soient pas d'une qualité extraordinaire. Elles sont tellement pas chères qu'elles rendront service quand même, voilà. Voilà, je n'ai pas trouvé toutes les couleurs, j'aurais aimé un peu de marron, de beige, etc. Mais il n'y en avait pas, et puis le violet que j'adore, il n'y en avait pas. Voilà, et j'ai trouvé des oranges mais pas de roses, donc je suppose qu'il n'y avait pas tout en rayon. Après j'ai pris encore un peu de la ficelle de Noël, mais il va falloir que j'arrête. Bien qu'il fasse chaque année des couleurs différentes, donc ça te donne envie d'avoir une couleur différente, mais j'en ai trop. Donc ça sera sûrement les dernières, à moins que l'année prochaine ils fassent vraiment des couleurs super extraordinaires. Il y a plein de naissances. Ah ben si, j'ai trouvé des roses et des violets, tiens. Super. Génial. Il y a plein de bébés en ce moment qui vont naître autour de moi. Alors, je n'ai pas retrouvé les bleus, mais j'ai retrouvé un lot de roses pour faire des bijoux d'album. Il y a un bébé, ça vient juste de commencer, donc je ne sais pas le sexe. Et puis l'autre bébé, enfin qui n'est plus tellement un bébé, mais c'est un petit garçon. Donc il va falloir que je trouve du bleu. Je me suis repris des lingettes bébés pour moi, pour faire le ménage sur mon bureau, etc. Et j'ai recommencé mon petit stock de colle. Voilà. Puisque je ne vais pas action très souvent. Avant, j'en prenais toujours un, deux ou trois, ça dépend. Parce que j'y allais souvent. Maintenant, j'y vais tellement rarement que j'en ai pris neuf, je crois. Mais il y en restait le plein rayon, donc ce n'est pas gênant. Et puis j'ai trouvé ces paires. Ah tiens, c'est marrant, il y en a une qui est ratée. Qui feront très bien des petits pieds de meubles. Voilà. Hop. Ça, c'était tout à action. Bon, alors évidemment, j'ai repris aussi des choses qui n'ont rien à voir avec le scrap. Et surtout, je me suis acheté des boîtes pour mon frigo. Trop bien. Voilà. J'en ai pris une de chaque taille pour pouvoir calculer ce qui allait bien dans mon frigo ou pas. Et maintenant, je sais lesquelles je vais racheter la prochaine fois. Ensuite, j'ai commencé des, sur AliExpress, un vitrail. Voilà. Avec là, une jolie tombée de fleurs. Et ici, un tampon avec une petite croix. On ne sait jamais, tu as besoin de faire une carte de décès pour quelqu'un de tricato ou n'importe quoi. Bon, ben voilà. Au moins, tu as une petite croix. Hop, ça. Et je me suis commandé le tapis d'embaussage pour la petite machine. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'il est grand. Non ? Ah oui, il est vachement grand. Bon, la longueur, je m'en fiche. Ce n'est pas grave. Mais en largeur, il va peut-être falloir que je le recoupe légèrement. Il doit être prévu pour leur machine à eux, pas pour la sidekick. Bon, en tout cas, au moins, j'en ai un. Parce que je n'en avais pas. Et donc, ça m'obligeait à sortir la grande des fois quand j'avais besoin de faire juste une bricole. Voilà. J'ai découpé plein de morceaux là pour me faire les rangements pour les blocs 30-30. Parce qu'il faut que j'en fasse vraiment beaucoup. J'en ai fait que trois pour l'instant. Et il va falloir que j'en fasse je ne sais combien. Ah, puis j'ai pris ça aussi. Ben, si je ne vous montre pas la moitié des achats. Je n'ai pris que celui-là. Les autres, je ne les ai pas trouvés jolis. Les alphabets étaient pas mal. Mais je n'en ai pas tellement, tellement l'utilité. Et j'en ai déjà un peu. Donc, voilà. Je préférais dépenser mes sous dans les boîtes pour frigo. Alors, si j'avais un papier de couleur dessous, ça serait quand même plus sympa. Ouais, sauf que là, on ne voit pas tellement bien. Noir ? Ah, noir c'est mieux. Hop. Là, des feuilles individuelles. Et là encore des branches. Encore des branches et encore des fleurs individuelles. Voilà. Euh, des feuilles, pardon. Donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Par contre, c'est l'opposé de ce que je pensais. Je n'ai pas fait gaffe quand j'ai regardé le dessin, là. C'est qu'en fait, j'aurais préféré que ça soit le fond qui soit plein et la fleur qui soit découpée. C'est pas tout à fait aussi bien. Mais enfin, celui-là, là, il est magnifique. Donc, on verra ce que ça donne. Mais je préfère l'inverse. Hop, ça va aller dans mon classeur de pochoir. Et maintenant, je vais vous attaquer un mini-album. Donc, bye bye. Pour l'instant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501